Hey tout le monde c'est Jeanne Thierry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur votre série favorite. Et tout simplement, je juge vos îles numéro 5 si je dis pas de bêtises. Donc cette série ça fait un petit moment que je l'ai commencé. Le concept est simple, je vais visiter l'île de mes abonnés, donc toi, derrière ton écran et je la juge. C'est à dire un domaine dans lequel j'excelle, là au moins il n'y a pas de soucis. En gros vous me donnez sur les réseaux sociaux votre code onirique et en échange je peux potentiellement la visiter. Si possible une île un maximum faite avec un petit thème, enfin voilà pour que je puisse juger comme je peux. Avant de commencer aussi je tenais à vous préciser que maintenant mon micro sera ici puisque je suis beaucoup plus à l'aise avec mon petit micro. Au passage n'hésitez pas à lui donner un petit nom en commentaire parce que j'ai pas encore trouvé de nom. Initialement c'était un micro noir, je l'ai totalement peint et customisé donc j'espère qu'il est quand même beau. Parce qu'avant il était là et ça me plaisait pas du tout. Donc voilà si pendant quelque temps vous voyez des petites modifications en termes de qualité vidéo sonore c'est normal j'essaye vraiment d'améliorer mes vidéos. Et potentiellement bientôt je vais changer les petites pancartes ici dans mon décor avec celle-ci qui sont juste trop mimi. Allez je pense que je vais me taire et on y va ! Ok donc bienvenue actuellement sur l'île qui dette à regarder déjà juste cette tenue. Je me suis habillée en blanc comme mon personnage bon j'ai pas mis de rouge à lèvres rouge donc on va faire avec. Au niveau de mon île bah il n'y a pas non plus beaucoup de changements je crois que si quand même j'ai un nouvel habitant. Attendez je vous spoil un peu ! Puisque et bien maintenant nous avons Abraham sur mon île je l'adore Abraham il est trop trop mimi. Je l'ai eu en chasse à l'habitant provalidé il est naturel on a aussi valet en nouvelle habitante ultra naturel rouge pif enfin bref je trouve que j'ai eu des habitants ultra qualitatifs qui rentrent trop bien dans mon thème. J'hésitais aussi à prendre Cédric mais en fait sinon ça faisait trois chats et on n'est pas non plus sur l'île aux chats. Mais je trouve qu'on va trouver un concept genre Bibi couple avec Abraham suzy rouge pif enfin bref on va créer des coupes sur cette île vous êtes pas bon je pense que je vais me taire quand même avant de commencer puisqu'on est censé visiter vos petites îles donc on parle pas de moi aujourd'hui donc cette île promet j'avance de mon côté tous les jours toute seule comme une grande. J'ai pris quelques petits codes oniriques sur mon téléphone j'ai trop méga hâte. Cette fois-ci je les ai pris sur mon serveur discord donc n'hésitez pas à me rejoindre sur discord le lien est en description. Vous avez une catégorie dédiée tout simplement pour me mettre vos codes oniriques d'odocode etc comme ça on peut jouer ensemble ça peut être trop trop cool donc n'hésitez pas. Non mais vraiment ça se voit là trop envie de rêver là allez mon petit perso on y va je sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau des îles puisque comme je vous ai dit à chaque fois je ne triche pas je ne visite pas les îles en avance donc je ne suis en aucun cas spoil vraiment c'est du pur hasard entre guillemets je ne veux pas me spoil donc on va aller du côté de je veux rêver. Comme j'ai dit sur cette île l'île Monade je n'ai pas le droit d'avoir le online sauf pour mettre à jour mon code onirique personnel et quand même pour visiter l'île des autres voilà c'est pas de la triche dans le sens où je vais sur des îles où ça me donne tout non non vraiment c'est juste tranquille parce que je sens qu'on va me tomber dessus après et j'ai pas envie. La connexion est établie bah super je paye le online c'est pas pour rien. Ok alors les rêves récents peuvent désormais non mais je sais ce que ça rêve tu vas pas m'apprendre ce que ça rêve onirique on va utiliser un code donc l'île s'appelle Ohana le nom a l'air trop bien et j'espère être inspiré et comme je vous ai dit moi je vais juger vos îles. Dites moi aussi en commentaire j'aimerais bien faire une prochaine vidéo un peu spéciale de juger vos îles mais cette fois ci je... oh bah déjà je me trompe. Je juge l'île d'une abonnée mais que je connais dans la vraie vie donc elle vient dans ma chambre genre à côté de moi et je visite son île je crois que pour le bien de sa propre vie elle n'a pas trop droit de montrer sa tête donc est-ce que ça vous dérangerait qu'elle puisse quand même commenter on l'entend mais on voit pas directement sa tête ou sinon on lui mettra un petit masque. Je sais pas mais je pense que ça peut vraiment faire glouep la série si mes abonnés viennent littéralement chez moi et que je juge leur île en vrai les pauvres en vrai si je fais ça. Non mais je sais pas écrire un code c'est quoi ça. Et oui je sais pas écrire un code c'est fou. Donc le code onirique est 28 96 62 50 89 97 son thème est tropical alors la personne a fait les noms des noms les maisons des habitants mais n'a pas fait sa propre maison. Au moins on est averti et d'après ce que j'ai vu sur les photos si c'est vraiment son île je pleure je tombe je pleurais. Oh Anna ça trop mimi genre Oh Anna ça fait très tropical et en plus on rentre en été j'ai l'impression qu'on est encore en hiver au vu du temps assez bizarre dehors. Oh my god j'ai trop hâte littéralement quand on visite les îles on voit en 5 secondes si l'île elle va nous plaire ou elle va pas nous plaire. Genre si l'entrée est belle tu vas être époustouflée par l'île sinon ça va être compliqué donc j'espère déjà son île est mise à jour pas quand il pleut parce que vous savez hein vous savez que moi. Et peut-être que les plages sont faites et si les plages sont faites ça m'aime. J'aime bien alors le truc qui me fait rire c'est vraiment c'est le drapeau de base sur son île la petite feuille comme ça je trouve ça assez rigolo mais il ne faut pas juger une île à son drapeau. Ok donc là on va un petit peu regarder alors point positif l'entrée il y a des cadeaux à l'entrée donc là déjà je suis totalement comblée j'adore le concept. Oh attendez mais la carte de l'île mais personne ne va parler de cette carte d'île juste sublime. Oh là 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 mais c'est bon j'ai pété mon crâne regardez la carte de l'île incroyable c'est très carré très droit mais ça doit c'est une île de qualité avec les petits points tu sais quand il y a des petits points comme ça c'est de la qualité. C'est super droit c'est magnifique j'adore le concept avec les ponts et tout mais le talent il y a une petite tremble bon l'île est en cours je pense mais waouh. Au niveau des habitants on a Mirza j'adore, Rena la belle, Matteo ma vie, Capri j'adore, Chavrina je crois j'adore, Cookie je la veux elle mérite d'être sur mes justine pépite pour le thème, Clara la base, Henri la base et Coline j'aime bien. Donc déjà au niveau des habitants on a des habitants vraiment très 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 sympa j'aime beaucoup la carte de l'île elle est magnifique et c'est donc une fille qui s'appelle Luna ou Luna je ne sais jamais donc désolé si j'écorche sur le nom. Oh alors les patterns du sol mais j'ai pleuré quoi vous avez des îles aussi belles les gars enfin ça ne se fait pas oh my god alors on va ouvrir l'île enfin on va ouvrir mon inventaire carrément j'en perds mes mots. Des petites chaussures et tout on est dans le thème j'aime le concept waouh un sac de soirée mais portons ce sac de soirée. Oh l'épingle hibiscus là on est vraiment dans le thème. Il y a aussi une abonnée qui m'a dit chérie la coupe schistostega ne correspond pas à ton personnage Animal Crossing alors comme toi dans la vraie vie est-ce que tu vas toi aussi te faire une coupe schistostega dans la vraie vie ? On va éviter oh ça va trop bien mon personnage glace à italienne bé vanille non mais attends premier degré moi qui connais Animal Crossing j'avais jamais vu qu'il y avait bé vanille comment ça bé tu dis framboise ? Oh la musique et tout mais j'ai pété mon crâne c'est trop beau c'est splendide déjà l'idée d'avoir mis ça comme ça waouh ah je suis conquise parce que c'est chargé et c'est bien organisé vous voyez des fois c'est le bordel organisé et là il y a plein de choses différentes mais c'est bien organisé trois sucieux oh les bâtiments je suis pas du tout une professionnelle des îles urbaines bâtiments mais ça c'est splendide non mais pardon madame mais arrêtez waouh j'adore je trouve ça trop beau c'est tellement bien fait les patterns je valide à 200% il faut que je fasse ça sur mon île bah sur cette île l'île Monet faire un petit sol comme ça ça pourrait être trop trop bien ça m'inspire vraiment pour mon île mais parce que j'ai découvert une passion pour les patterns regardez mes patterns comme ils sont trop beaux je vais encore les afficher fermement fermement mais ils sont trop beaux regardez je jurais mais ça m'inspire vraiment pour mon île de voir ce genre de pattern tellement bien fait bien organisé je trouve ça trop beau le bâtiment incroyable c'est validé en plus il y a du rose je pense que vous me connaissez mais là le bâtiment Orange Joyce waouh non mais pardon mais pardon mais madame vous êtes en état d'arrestation pour excès de beauté d'île honnêtement et pas mille degrés je crois que ça fait au moins partie du top 5 de toutes les îles que j'ai visité depuis ce début de série on tombe sur une île d'une abonnée incroyable franchement je suis jalouse j'ai le droit d'être jalouse vous êtes trop fort non mais même ça regardez il y a un monde qui se crée je sais pas comment dire mais c'est tellement beau c'est très fruité c'est coloré et c'est vraiment quelque chose qui me correspond en termes de thème donc je suis conquise il y a même un peu un côté urbain c'est un côté assez urbain tropical je dirais à mon avis oh le petit est on dirait un garage je suis pas trop sûr ce que je veux dire non mais c'est tellement incroyablement beau la personne a un talent fou même l'idée de customiser comme ceci le pouf comme ça je trouve ça trop bien enfin je sais pas il n'y a pas tout le monde qui pense à faire ça dans Animal Crossing et je trouve ça tellement bien et un autre point extrêmement positif c'est le fait de faire des petits jardins pour les habitants sur leur île ça m'inspire j'ai envie de prendre des photos de toute façon je regarderai peut-être encore cette vidéo pour m'inspirer même ça regardez les grillages comme ça wow je suis extrêmement jalouse moi si j'ai cette île je pleure je suis contente c'est tellement bien fait c'est tellement beau c'est naturel c'est simple c'est pas prise de tête je sais pas comment dire mais il y a tellement un esprit simple à l'île organisé et coloré je trouve ça beau en plus je crois qu'elle a même pas utilisé le DLC puisque c'est les les maisons d'habitants basiques ou du moins c'est les maisons qu'elle a personnalisées pour que ça fasse tous la même un peu forme je pense que c'est plutôt ça parce que les maisons ont le même délire c'est quoi ça madame ? non mais vraiment il n'y a rien à redire l'île est très très bien faite il y a beaucoup de détails beaucoup de choses mais ouais j'adore oh le bâtiment elle a fait un petit bâtiment comme ça Pascal petit coude oh c'est le magasin de la poissonnerie un petit peu de Pascal genre un petit magasin restaurant d'été c'est tellement beau oh la la non mais de toute façon j'ai même pas besoin de commenter la vidéo vous voyez par vous même oh c'est quoi un beignet au chocolat oh my god bah j'allais dire on dirait un dunkin donut mais c'est littéralement un dunkin donut mais je sais pas comment vous faites hein tellement stylé ce genre d'île j'adore je suis trop jalouse je prends en photo les patterns parce qu'ils m'inspirent beaucoup ah par exemple ici ça c'est le seul petit bémol mais en vrai on peut pas tout faire sur son île c'est le fait que ici il n'y a pas de délimitation je pense que vous voyez on passe directement du pattern à l'herbe et c'est très direct je préfère personnellement quand il y a une petite transition après c'est peut-être le seul bémol de l'île sinon le reste je m'incline je m'assois c'est beau c'est coloré c'est tropical wow en vrai ça m'inspire pour mon lit thème norme corps mais là c'est un thème tropical donc je peux pas comparer un thème norme corps qui est beaucoup plus naturel brun simple là il y a des couleurs partout il y a des gros bâtiments donc je pourrais pas reproduire ça parce que c'est pas mon thème oh l'idée d'avoir fait des petits arbres comme ça c'est mignon j'aime beaucoup non mais en même temps qu'est ce que vous voulez que je dise c'était tellement pur c'est beau ce genre dit oh la poire oh my god ça me donne trop faim oh regardez mais bonjour madame vous êtes moins rose bienvenue bah bienvenue luna son personnage est tombé ah le bémol enfin on a trouvé du négatif sur son île parce qu'il faut critiquer là j'ai oublié ma posture de j'ai besoin de critiquer absolument déjà il n'y a pas le ponton qui est fait alors là gros bémol le ponton trop important les plages ne sont pas faites c'est le seul truc où je peux critiquer sinon j'ai rien à dire sérieux regardez comme c'est beau le choix des couleurs c'est splendide là c'est un peu le bazar des hybrides si je puisse me permettre là il manque un peu d'organisation c'est quoi ça madame manque de cohérence manque de meubles alors là les plages non 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 sincèrement c'est quoi ça que des bêtises cette île je suis déçue maintenant je suis horrible à faire ça non mais vous avez bien compris quoi c'est quand même assez stylé ce genre d'île qu'est ce qu'on pourrait faire je propose qu'on aille par ici à voler est-ce que je suis allé là on va aller par ici tiens oh non mais pardon mais pardon mais pardon mais pardon c'est la boutique de tanguis qui est donc marine en français tout simplement j'adore les couleurs ici j'avais jamais vu ce genre de bâtiment et les couleurs me plaisent beaucoup j'aime ce genre de couleurs je trouve ça très très beau en marron comme ça parce que c'est la première fois que j'y vois et ça ça m'inspire aussi pour mon île de faire des sortes de belles falaises parce que j'aime pas du tout la transition de la falaise on voit la grosse terre moche là on voit vraiment les petits buissons ça fait des petits buissons trop mimi donc j'aime énormément cette idée là oh un peu de relief écoradé ah là ça fait une toute petite terrasse je suis un peu moins fan parce que ça fait tout petit et je m'attendais à quelque chose de grand terme de terrasse mais ça reste extrêmement beau donc je peux que mon terre est m'inclinée beaucoup de meubles d'été bien évidemment oh le surf magasin pour l'été et voilà mais tu as fait un j'ai dire un beau temps un bateau on dirait je sais pas ça ressemble un peu à un bateau ici c'est l'avant du bateau un petit colin chocolat mais merci à toutes les personnes qui pensent à nous et qui mettent des de la nourriture sur vos îles j'adore ce concept vous êtes trop fort donc ouais je pense qu'ici j'aurais mis une petite entrée parce que vous voyez là j'ai voulu sortir un peu de l'endroit aller sur la plage et tout et j'aurais bien voulu pouvoir remonter ici directement là je suis obligé de refaire le tour bon après ça c'est juste un peu une question d'organisation de l'île que j'aurais fait perso mais je vous ai dit un peu comme terre non mais là les gars on est tous jaloux dites moi en commentaire si vous êtes jaloux mais quoi ce elle appelle la brille xxl géante dehors j'adore le concept est-ce qu'on a une vue panoramique ah on a pas trop une vue panoramique un petit lac ouais un petit lac ça aurait été pas mal tu vois ici ça aurait été cool oh une maison d'habit alors là c'est la maison elle a dit qu'elle ne l'a pas faite donc je vais juste juger si entre temps elle l'a fait je pense pas mais allons voir ok comme indiqué non elle n'a pas fait sa maison donc on va pas pouvoir juger la maison elle qu'elle a dit qu'elle a fait la maison des habitants donc en vrai je pense que je pourrais retourner un peu voir les maisons histoire de visiter quelques pièces d'habitants comme ça bah ça fera un peu comme une vraie maison mais ok je pense que tu pourrais si tu as encore ton île parce qu'il y en a généralement ils suppriment leur île après faire la maison ta maison parce que vu le talent de lecteur de la maison ou du moins lecteur de ton île l'intérieur peut être pas trop beau donc là on va voir une maison d'habitants je sais pas du tout qui c'est on va un petit peu regarder ok ok c'est pastel c'est dans les couleurs c'est dans le thème là c'est plus on dirait un petit mot c'est un magasin en fait un magasin de vêtements ce que je vois carrément il ya un mood et tout ok 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 bon on va se taire parce que là c'est très très beau donc ici nous avons fait la maison de koaline tiens ici une petite maison d'habitants j'espère que l'habitant est chez lui ou chez elle j'adore le concept le fait de faire un comme ça un petit jardin secret pour ses habitants sauf que c'est compliqué parce qu'il faut savoir vraiment pile à quel endroit tu mets la maison de ton habitant parce que si tu décales d'un carreau bah ça va pas être très symétrique avec les autres habitants c'est très joli parce que mirza et a tendance à être quelque chose je sais pas mirza c'est très marron et orange jaune et c'est clairement les couleurs qu'on retrouve donc j'aime bien j'aime beaucoup beaucoup la pièce de sa maison très très bien fait alors juste ici les petits cartons ça gâche un peu mais c'est très beau oh non le petit établi j'adore mirza est trop chou ne nous arrêtons pas en si bon chemin des amis continuons à visiter cette île qui me paraît mais juste splendide sincèrement est ce que l'habitant chez lui ah non l'habitant n'est pas chez lui oh des couleurs c'est beau ça non ah bah justine tant pis qui est pénible c'est que dans les rêves onirique généralement les habitants ils sont dehors donc tu peux pas visiter des petites maisons trop mimi genre tu t'embêtes à faire des maisons et les habitants non on veut pas que tu visites mon île non mais oh bébé chavrina je l'adore parce que gg bon attends il faudra juste que j'arrive à me retrouver ok donc on va aller par ici voir s'il ya des petites maisons d'habitants qui sont habitants oh non le bug le palmier qui est littéralement à l'intérieur non mais je vais pleurer oh un habitant une habitante plutôt je pense ça doit être une habitante allons juger allons juger allons juger oh non mais vous trouvez pas que mathéo aggrave la vibes de raymond genre ça fait des petits bureaux un bureau vert un bureau rose un bureau jaune j'adore le concept un bureau rouge pardon il ya grave une vaille d'un peu de maison de raymond je sais pas pourquoi je ne serais comment vous dire mais j'aime le concept c'est très original et c'est coloré donc ça correspond à l'île allez on continue un petit peu la petite visite ici j'ai pas encore visité la maison ballon visiter sérieux j'ai que ça à faire oh my god à capri tu vois j'aurais fait la maison en bleu parce que capri est bleu donc moud bleu et j'aurais changé son vêtement après je sais que pour changer les vêtements ça peut paraître compliqué mais il ya juste à leur donner tout simplement un vêtement ou tu envoies par la poste donc au niveau de la maison elle est très bien agencée sauf que j'aurais tout fongé en vente bleu tout simplement en bleu pastel c'est tout mais l'idée est très bien ça c'est autant une maison première ça tu vois mais bon comme vous ai dit on n'est pas là pour juger jorline arrête de mentir oh my ah ça me fait peur ce truc chavrina mais pourquoi chavrina tu l'a mis un truc de biquette comme ça ça ressemble pas à une biquette mais qu'est ce que tu as foutu à sa maison pauvre petite chavrina libéré chavrina pour ça elle veut même pas qu'on visite sa maison là elle a peur je sais pas tu vois j'aurais eu tendance à aller ici mais en fait je vois pas l'intérêt d'avoir mis ces meubles ici c'est ce que j'aurais mis à la paix j'aurais mis un distributeur automatique de clochettes une poubelle ce genre de meubles ultra pratique un établi pour trouver un intérêt parce que là tu vois il n'y a pas trop d'intérêt à temps est ce que c'est une non c'est pas une poubelle ouais donc ici j'aurais trouvé un intérêt à cet endroit là après mais qu'est ce qu'on s'en fout enfin je peux me taire regardez comme là elle est belle l'île non mais c'est trop beau waouh 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 et waouh bah écoute sache que ton île est absolument splendide il y a juste deux trois petits détails mais là vraiment c'est l'une des visite où j'ai le plus rien à dire je peux que m'incliner au vu de la beauté de ton île donc peut-être à lancer ta maison ce genre de petits détails faire les plages MDR c'est vraiment moi à chaque visite faites vos plages alors que moi même j'aime pas les faire mais ouais je pense que c'est tout et peut-être changer ton drapeau d'île parce que ton drapeau d'île il est ultra simple au vu de la complexité la beauté de ton île donc tu pourrais faire je sais pas un truc trop pial et tout pour ton drapeau des marques qui soit ultra original après je pense que c'est tout ce que je peux dire reste vraiment je m'incline je te dis que c'est parfait je te donnerai 9,5 sur 10 parce que je fais partie de ces gens chiants à pas mettre 10 sur 10 mais ton île est splendide n'hésitez pas à juger son île en commentaire en disant si oui ou non vous la trouvez belle mais là c'est l'unanimité complète elle est trop belle son île je propose maintenant qu'on aille visiter une autre petite île utiliser un code là vraiment c'est une île qui a l'air trop bien coucou mon île s'appelle Iteza elle est sur un thème ville fortifié rights ohlala mais arrêtez arrêtez elle comporte aussi des coins naturels oh bah c'est bon vous savez comment m'amadouer en fait bande de fous en tout cas on va visiter l'île d'une personne qui s'appelle marilou je vais être un peu jalouse de ton île parce que le thème il est original un peu et il est quand même stylé donc j'aime le concept 76 08 faudra que je vérifie que je me trompe pas au niveau du code parce que vous me connaissez à force et la reine du misly en vrai normalement c'est bon allez on va aller à j'ai envie de dire Iteza peut-être c'est Iteza mais ici ça sera Iteza oh my god je suis un peu stupéfaite de ton île là what the fuck c'est what mais attends mais le concept est-ce qu'on joue à Animal Crossing on est dans les sims est-ce qu'on a le même jeu j'ai l'impression qu'on n'a pas le même jeu enfin je comprends pas les gars est-ce que c'est normal pardon mais excusez moi alors excuse me oh my god mais pardon et j'ai l'impression d'avoir déjà visité cette île mais c'était un autre thème enfin c'était le même thème je pense oh alors Gonzo en habitant mais quelle idée quelle idée de faire ça pourquoi Gonzo je sais pas j'ai l'impression d'avoir déjà visité cette île parce que j'ai visité nix sur le même thème il y a longtemps il y a longtemps il y a peut-être trois mois mais ça me ça me choque mais pardon les gars vous êtes des ingénieurs ou quoi dans le jeu je comprends pas il y a des gens c'est obligé c'est des paysagistes pour faire ça mais là je suis jalouse j'en ai marre d'être jalouse pour vos îles faut pas être jaloux je suis envieuse disons les termes voilà je suis très envieuse de vos îles bouc rebelle mais pardon mais pardon mais qui vous envoyer à faire des îles aussi belles qui est bien c'est que tout à l'heure c'était une île très colorée là c'est vraiment plus médiéval donc c'est très marron ancien moins coloré ce genre de choses mais c'est tellement différent et tellement beau à la fois donc bon bah ça me saoule une monture octogonale oh non mais c'est trop mimi j'adore c'est cute c'est cutie cute ah l'île n'est pas fini donc madame c'est quoi ça non je dis ça en même temps vous vous rendez pas compte mais ce genre d'île ça a tellement de temps à faire pour mettre autant de mieux parce que c'est des îles très charlées très complexes à faire et on se rend pas compte parce qu'on se dit bah c'est simple non c'est pas simple de trouver l'idée le truc qui est pile à la bonne taille qui concorde bien même ça enfin on se rend pas compte mais pour que ça soit bien droit et tout déjà ça prend une blinde et il s'y joue oh regardez petite jumelle splendide 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 oh non c'est toi ma jumelle bienvenue à it et ça trop mignon oh non mais c'est tellement cute même les maisons des habitants j'ai l'impression qu'elles sont faites ouais ouais oui elles sont faites allons voir top top oh my gosh mais pardon c'est trop beau c'est extrêmement bien agencé et il y a un mood là pardon non mais ok ça c'était le premier petit truc ah bémol c'est que la coupe du moins les lunettes ont pas avec mon personnage genre la dit-il on a plus ses cils là on voit les cils je te fais le point faux ah mais c'est quoi ça madame c'est quoi ça là j'ai plein de trucs à critiquer à juger c'est quoi les pages sont pas faites l'île est pas fini aïe 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 par contre on dit les nuages à 5 heures du matin j'aime beaucoup le caillou comme ça mais mdr comment bousiller ses ressources mais c'est très très beau ah bah non marty qui est pas chez lui non mais lol avec ça à faire les petits gérouïdes comme ça très nuit le pattern naturel comme ça je valide problème c'est que je peux pas les reproduire enfin c'est des patins qui sont très compliqués à faire d'un animal crossing et vous doutez bien que moi qui doit faire mes patins tout seul voilà quoi enfin je sais pas que mais un petit peu à la rigueur dans la première île les patins je peux les reproduire parce que c'était des dalles et tout donc ça a l'air assez faisable et plausible mais oh l'entrée est très joli très très beau et si tu vois j'aurais mis quelque chose il manque il manque un truc vert il manque un peu de végétation je sais pas mais il manque un truc mais c'est beau allons visiter une île ok bah c'est un peu le même concept au niveau de la configuration que celle de ce qui devrait mon mathéo à peu près pareil premier temps dans la ville d'avant on avait quelque chose de très coloré autant pour mathéo la craie rustique je pense qu'on peut dire comme ça mais c'est moi j'adore allez on continue qu'est ce que je pourrais bien mettre par contre le petit meuble comme ça de mariage customisé en version un peu plus garden comme ça c'est trop j'adore c'est quoi c'est une perche à une nickel parce que je sais de mémoire dans une précédente vidéo il y avait l'île de colquin j'ai pas pu la visiter parce que je trouvais pas la perche enfin c'était des îles des fois c'est pas très instinctif et je suis désolé mais je peux pas tout visiter la boîte à l'aide comme ça on est bien en fait pas bien ok donc là on va pouvoir voir des trucs beaux je pense mais c'est une malédiction ou quoi vous faites pas vos maisons aujourd'hui d'habitude vous les faites tout le temps et tout c'est trop beau bon c'est pas très grave je vous en tiendrai par rigueur quand même qu'est ce que je peux bien faire à battre une autre maison ici on l'a vu de derrière j'ai l'impression que ça va être beau mais pardon alors bien déjà déchargé donc j'aime c'est blanc j'aime il ya des paillettes j'aime donc là non mais c'est une maison pour moi mais la maison elle est faite pour moi ça se passe comment garder la beauté ah non mais j'adore cette mais c'est trop beau je suis fan là c'est l'une des plus belles pièces que j'ai vu c'est clairement pour moi l'ambiance très amiral vibe trop pique zen j'aime beaucoup avec le petit kiro kiro pici c'est trop trop mimi il ya un mode là allez on ne fait pas repenser mon chemin puisque l'île déjà est splendide je j'en sais que dire au vu de la beauté de celle ci c'est joli je suis trop jalouse je pense que j'aurais peut-être éclairé par ici puisque ça me paraît très sombre et peut-être un petit siège ou quelque chose comme ça mais j'aime bien j'aime beaucoup et un peu plus de trucs au mur genre là il manque un truc au mur et une petite lampe mais sinon c'est parfait ou un tapis je sais pas en vrai on a une pièce blanche une pièce rose peut-être une pièce bleue parce qu'on a eu aussi du vert donc peut-être qu'il manque du jaune c'est peut-être une maison colorée aussi qui sait ah très jolie une pièce rose ça c'est ma pièce de princesse que je veux que je mérite je pense qu'au niveau du siège je l'aurais mis en blanc parce que je crois qu'il existe en blanc mais après ça va c'est sympa très beau mais je me dis parmi mes abonnés mais j'ai des architectes pardon mais tu fais pas ça de manière instinctive tranquille une pièce de fin c'est là c'est vraiment une pièce de princesse comme jamais en plus elle est trop bien faite parce qu'il ya plein d'endroits différents genre là derrière je mérite d'avoir cette pièce dans la vraie vie pardon mais pardon excusez moi mais c'est trop beau je comprends pas comment vous faites et pur c'est bleu c'est beau je sais pas comment dire mais son île elle est simple mais c'est tellement complexe à la fois donc ouais je suis totalement fan et j'aime beaucoup le fait qu'elle est configuré comme ça ces pièces du haut et du bas ça fait trois petits endroits différents genre le grand coin ici un coin là bas et un coin là bas donc ça c'est oh mais je n'avais pas vu oh elle a mis un mur mais attendez l'astuce de dingue alors ça c'est l'astuce que j'utilise tout le temps mais là il y avait tellement de refaite elle a mis un mur spécifique avec des grands vitraux comme ceci elle a mis les cloisons du dlc qu'elle a donc mis deux fois de chaque côté et donc là ça fait comme une vie et pardon mais c'est bon moi ça me soule c'est trop beau mais trop bien littéralement il n'y a pas de débat donc voilà on a visité une maison 10 sur 10 la maison les quasiment parfaite je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus ou de moins mais la maison elle est l'endide c'est trop bien fait je suis trop jaloux par rapport à la maison ici qui n'était pas faite aïe 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 et si on a un point de vue sur un petit château j'avais vu l'astuce idée déco il ya longtemps je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps je crois dans un thème je crois bien donc très très bien le truc qui me saoule un peu c'est le fait de devoir chaque fois prendre la perche pour accéder à la maison enfin un point c'est plus simple mais après c'est un concept est-ce que je suis allé ici ah non je suis triste regarder sur les côtés c'est pas fait ici mais faut bien un peu critiquer c'est bon au bout d'un moment quand il est belle petit coup un petit peu ouais si je pense qu'il manque des trucs je sais pas quoi si les lampadaires à barrières non ça voilà ça j'ai plus les noms mais vous avez compris ce qu'il ya avec à pocket cam plutôt des petites des petits lampadaires comme ça assez imposant avec des grandes barrières mais attend combien de c'est la même maison que j'ai visité à l'instant non non c'est la même maison le comment ça ton personnage s'appelle le m mais comment tu appelles ton personnage qualité de l'appeler le m ok alors l'idée de mettre les ponts comme ça aux pépites là c'est plus naturel effectivement c'est pas fini aïe 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 j'ai besoin de critiquer parce que c'est pas fini c'est le seul la seule chose que je critiquais ton île est pas fini donc on doit c'est même pas son île c'est moche c'est juste son île elle est pas fini donc en vrai elle a juste à continuer petit marché et tout pépouze j'aime bien tu vas pas me dire je peux pas y accéder ah non si je peux y accéder en chine nul jamais m'énerver ah ah il manque quelque chose au délire là c'est c'est très anglo droit angle parallèle ou alors là c'est un biais je me suis perdu mon cerveau il voulait jouer des tours il manque une échelle ici moins moins je suis triste je dois faire le tour ok ok je suis stressé la chaise n'est pas tourné du bon sens il m'en faut peu non mais faut que je trouve des trucs à critiquer sinon je me sentais mal dans cette vidéo voilà on va se mettre là comme ça on est parfait au niveau la statue alors du coup on disait nintendo il ya des jeunes qui regardent là on se calme là tu vois je comprends un peu moins ce coin genre toute cette partie là je la comprends un peu moins aussi naturel je visite je visite mais je observe ah ah il manque quelque chose je pense qu'ici tu pourrais faire une pièce de mariage je suis en train de donner des idées aléatoires je suis en train de bousiller vos îles surtout non mais vous trouvez pas ça près de 1 ok là c'est le côté plus vivent sous le soleil des tropiques entre cuba et ma et juste tu veux bien je suis bloqué gros red flag là et quoi ça madame mais bonjour ok mais là il ya volonté de me nuire à temps comment ça je peux pas passer je suis sûr il ya un autre endroit pour passer mais j'ai pas compris aïa bon on va regarder par ici comment ça je peux pas y accéder moi je voulais visiter au bonjour aïa je suis dégoûté je peux pas y accéder je suis sûr il ya une astuce pour y accéder mais bon là je dois avoir trois de cuillis pour le faire md mais pourquoi tu veux pas que je passe alors là c'est gros bémol là on va se castagne on va se battre expliquez moi pourquoi je peux pas y accéder comment ça je peux pas accéder à ton île madame mais ah mais tu veux vraiment pas que j'y accède mais j'ai pleuré madame vous voulez pas que j'accède à votre île alors qu'elle est trop belle et méchant ça je voulais y aller et toi tu veux même pas je vais pleurer vas-y ah peut-être non tu veux pas que j'y accède je pense que je dois pas être assez intelligente pour accéder de l'autre côté de ton île ou peut-être qu'il ya un tuyau de mario que j'ai pas vu ah j'ai trouvé franchement là c'est pas oufant ce que tu as fait c'est pas très gentil moi je voulais y aller et toi tu veux même pas que j'y aille non mais on va habiter la maison tient un an j'adore oui bah désolé next 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 alors ensuite qu'est ce qu'on peut visiter de trèche au j'aime bien j'aime bien j'aime bien bah écoute en vrai je pense que j'ai tout visité sur cette île approximativement parlant bien sûr l'île est trop belle je suis jalouse voilà ça m'énerve ça m'énerve je veux me réveiller du rêve allez let's go ok donc là on va pas attaquer la toute dernière petite île depuis qu'on est là mais j'avais même pas qu'il était sur mon île mais qu'est-ce qu'il fait là lui dans ma maison a vraiment les habitants qui s'incruchent bon allez on va visiter la dernière île parce que là ça fait quand même jusqu'à 45 minutes que je filme et il me reste une dernière île à visiter je veux rêver donc là on va aller sur l'île d'un abonné qui s'appelle warplore je crois qu'on dit comme ça son thème est far west plutôt western parce que far west c'est différent qui est entre far west et western vraie question donc le code je crois avoir déjà vu cette île sur l'île d'autres copains créateurs il me semble je sais pas 38 58 06 33 944 ok bon j'ai le droit de visiter son île parce que là le thème far west western par bon on a fait un thème coloré tropicale un thème un peu ancien on voit sur l'île de koara 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 et ouais là on fait vraiment des thèmes différents et ça que j'aime trop dans les macro cyniques c'est le fait que vous ayez tous des thèmes mais tellement différents que moi j'adore connecte toi let's go oh c'est une île sans mairie en l'audace on se rend pas compte mais faire une île sans mairie c'est impossible c'est pas que c'est impossible mais ton personnage principal ne peut pas avoir le remodile t'es obligé de transférer de l'île d'une autre personne du moins d'une autre console et ces personnages là lui doit avoir le remodile d'avoir plein de thunes et tout oh my god mais c'est impossible à faire ce genre d'île t'es trop fort ah bah oui on se rend bien compte regarder la personne n'a que elle me délire la personne n'a que trois habitants parce que du coup ne doit pas avoir la mairie et par contre la map elle me fait rire genre il y a rien il ya tout plutôt il n'y a pas de place il ya ce lien et luna et chino donc ce gars et luna doivent être des habitants en grande série sportif et chino pour bien d'autres habitants qui sait ok à les bébés luna bonjour les n'attarder comment ça va oh my god là ça va être son personnage sont délégués principal sont délégués insulaires non ouais ça c'est son délégué insulat et ino et workflow ok l'île vous rendez pas compte mais faire une île sans mairie c'est trop dur tu es obligé de tout faire avec le deuxième personnage et au tout début du jeu donc là la personne n'a même pas le bureau des étangs n'a même pas d'étoiles sur son île et c'est comme si elle était genre tout 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 début et va faire une île comme ça c'est impossible à faire et là c'est trop bien fait mais il ya un mot des tours ça doit être la maison de son personnage secondaire qui du coup un peu son personnage principal parce que je crois que dans cette vidéo on visitera pas les maisons ça fait trois îles trois maisons d'accord bon les maisons pour cette vidéo on oublie s'il vous plaît je pense que pour cette petite île je vais aller un peu plus vite pour les autres que pour les autres pardon puisqu'il ya un peu moins de choses en soi visiter je sais pas comment dire mais c'est un peu toujours entre guillemets le même concept par contre les scorpions j'aime pas j'aime pas les scorpions un cacaouiller très coloré parmi tout ce désert non mais c'est tellement bien fait les patterns et tout pourquoi je ne sais pas comment on peut féliciter tout le remodule qui est incroyable moi qui suis fan de chevaux j'adore est ce que vous voulez que je vous raconte ma vie sachez que ma grand-mère avant possédé huit chevaux donc j'ai baigné dans l'équitation quand j'étais petite et encore parmi mes cousines je suis là moins cavalière mais vraiment famille de cavaliers on vous rendez pas compte je sais que là tous les cavaliers m'ont trop bien parce que on se sait ouais non mais là c'est non enfin c'est trop pardon mais pardon je sais c'est il elle a un truc que les autres n'ont pas je sais pas comment dire déjà l'audace de faire ce concept sans mairie pour avoir le coup de faire parce que c'est très compliqué faire une île avec que du remodule mais vraiment dans cette vidéo les plages non plus et pour résumer ma vidéo et vos îles c'est maison pas de plage bon je pense que cette maison s'il ya pas besoin d'un visiter parce que c'est une maison du début puisque tu ne peux pas l'avancer sinon tu vas voir la mairie moi qui fait touriste avec mon transit de plage quoi bon le concept est tellement beau c'est une île de paysagistes de décors je sais pas comment dire donc c'est un peu moins une île pour moi puisque moi je préfère quand mes îles personnellement ont un coin dédié je sais pas au potage et un peu une vraie vie une vraie île tu vois ce que je veux dire là c'est vraiment une mise en scène genre c'est plus une scène de film moi je pense c'est comme ça qu'on peut la qualifier cette île c'est une scène de film genre go jouer sur cette île sans problème bah dis donc c'est quoi ça monsieur bon dis donc c'est que c'est pas fini je suis obligé de tacler sur ça parce que j'ai que ça à tacler parce que l'île est incroyable elle est trop belle mais pardon mais pardon c'est tellement incroyable et audacieux pour décrire cette île je dirais audacieux original et mise en scène c'est une mise en scène de film pour moi cette île genre c'est un chef d'oeuvre à part entière c'est pas une île comme on a nous c'est on plaît je sais pas il ya une mise en scène et tout vous voyez genre là même le want it et tout c'est trop bon waouh mais c'est un délire je sais pas comment on peut féliciter ce monsieur autre que ton île est incroyable genre même au niveau des patterns et tout j'ai envie de jouer sur son île je sais pas genre là tu vois un petit tu mets un peu une cinématique et ça l'une quoi je sais pas c'est moi qui suis folle et moi qui vient en mode capitaine mais mdr non mais l'île mais je sais pas comment complimenter commenter est stylé il ya quelque chose en plus allé scarabée les scorpions bruh 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 même là le fait du coup que vu qu'il n'a pas le son île très évolué et bah il ya encore la tente de tibou et la tente de tibou elle est tellement belle c'est trop bien qu'on puisse changer l'apparence des bâtiments comme ça bon dans animal crossing olive on pouvait un nintendo on attend normalement la vidéo sort il y aura déjà de nintendo direct au moment où je filme on est lundi après midi dans trois minutes potentiellement une annonce de nintendo direct peut-être peut-être non mais c'est splendide je suis choqué ayam chochoqué là je suis chocobar je suis chocobon délire avec les mauvaises herbes c'est beau c'est beau c'est beau aïe 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 carrément j'ai l'impression que avec mon pied je peux toucher le sol comme ça et tu sens la matière un peu rugueuse avec des titres ou comme ça un robot plus jalouse quoi une perche a regardé j'ai pour accéder là bas non si si je veux accéder là bas je mérite d'accéder là bas ou et là ça peut me faire un beau point of you non mais je trouve que c'est un délire ton île fin pardon mais c'est vous êtes en état d'arrestation pour excès de beauté d'île je suis choqué c'est un manque de respect ton île pour moi ton île est très belle premier degré toutes les personnes qui suivent cette série depuis je crois que c'est la cinquième vidéo sur ça on est d'accord que là on a fait la meilleure visite d'île ever de toutes les îles parce que des fois tu vois je prends les îles un peu au piv des fois c'est des îles pas fini là j'ai vu deux trois petits une photo une à chaque fois de l'île je suis pas déçu trop beau je vais pleurer bon moi je pense que je vais pouvoir rentrer sur mon île là un peu un petit débrief quand même actuellement il est 15h59 est-ce que dans quelques secondes on va avoir une tête au direct on actualise et oui nintendo direct les amis revient le 18 juin comme ça on aura vécu l'expérience de voir qu'il y a un nintendo direct j'aime ce genre de nouvelles bon moment sur cette vidéo nintendo direct sera déjà fait bref en tout cas j'espère d'être au coeur que cette petite vidéo t'aura plu merci beaucoup de l'avoir regardé n'hésite surtout pas à liker commenter partager c'est le bien soutien que tu puisses me faire et quant à moi on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ce chaton c'était charine chérise et vous êtes trop fort vous avez des îles trop belles je suis jalouse bisous bisous